Si vous êtes un expert dans un domaine, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui pourrait représenter une très belle opportunité pour vous. Et quand je parle d'expertise, c'est très vaste. Que vous soyez calé en politique, en voiture de sport, en cinéma, en célébrité, voire même en extraterrestre, il y en a littéralement pour tout le monde et ça pourrait vous rapporter gros grâce à ce qu'on appelle les marchés prédictifs. Il s'agit d'une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'écosystème crypto et qui pourrait potentiellement devenir une des narratifs du prochain bullrun. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, comment en tirer profit, les risques, bref vous saurez tout, allez c'est parti. Alors qu'est-ce qu'un marché prédictif ? Et bien en gros c'est un endroit où vous pouvez parier sur la probabilité d'un événement futur. Par exemple, vous pouvez acheter des parts sur la victoire d'une équipe sportive, le résultat d'une élection ou même la sortie d'un nouveau film. Si vous avez raison, vous gagnez de l'argent, sinon vous perdez votre mise, c'est plutôt simple. Et oui, c'est très clairement du pari mais avec un petit peu plus de subtilité. Pour bien comprendre, il faut penser à un marché prédictif comme un marché boursier. Mais au lieu d'acheter des actions de société, vous allez acheter des parts de résultats d'événements futurs. Chaque part représente une probabilité perçue que cet événement se produise et si l'événement se produit, vos parts prennent de la valeur et vous pouvez les revendre avec profit. Je vais prendre un exemple concret. Imaginez une élection présidentielle avec deux candidats, on va dire Ribéry et Hanouna. On n'est plus à ça près. Les parts pour Ribéry coûte 25 centimes et celles pour Hanouna 75 centimes. Ça veut dire que le marché pense que Ribéry a 25% de chances de gagner et Hanouna 75%. Mais si vous avez des infos secrètes ou très nichées qui vous font penser que Ribéry a plus de chances que ça de gagner, alors vous pourriez faire un pari gagnant et rafler la mise. En pratique, comment ça fonctionne ? Vous achetez des parts pour le résultat que vous pensez le plus probable. Si ce résultat se réalise, vous pouvez échanger vos parts contre 1 dollar par part. Donc si vous achetez des parts à 25 centimes et que l'événement se produit, vous faites un profit de 75 centimes par part. Donc moins un événement est jugé probable et plus vous allez gagner s'il se produit. Logique. Mais attention, si l'événement ne se produit pas, vous perdez votre investissement initial. Et tout comme les marchés financiers traditionnels, les prix des parts sur les marchés prédictifs ne sont pas fixés par une entité centrale, mais par l'activité des traders. Les probabilités commencent toujours à 50-50 pour chaque événement et les prix fluctuent ensuite en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui permet de refléter les croyances collectives sur la probabilité de chaque événement. Un autre aspect intéressant des marchés prédictifs, c'est que comme avec une action d'entreprise, vous pouvez revendre vos parts avant que l'événement ne se produise. Par exemple, si vous avez acheté des parts de Ribéry à 25 centimes et que de nouvelles informations font grimper sa probabilité de victoire, eh bien vous pouvez revendre vos parts à un prix plus élevé avant même que le résultat ne soit connu. Ça permet de réaliser des bénéfices ou de minimiser les pertes en fonction des évolutions du marché. Imaginons que vous avez acheté des parts de Ribéry à 25 centimes chacune. Un scandale éclate impliquant Anouna, le candidat adverse, et les chances de victoire de Ribéry augmentent. La valeur des parts de Ribéry grimpe alors à 60 centimes. À ce moment-là, vous pouvez décider de revendre vos parts à ce nouveau prix, réalisant ainsi un bénéfice de 35 centimes par part. C'est une flexibilité qui permet aux traders de réager rapidement aux nouvelles informations et de maximiser leurs profits ou de minimiser leurs pertes. Donc vous l'aurez compris, le prix départ se réajuste en permanence en fonction des informations disponibles et des actions des traders. Lorsque de nouvelles informations pertinentes apparaissent, elles influencent la perception des probabilités et donc le prix départ. Ça enfin un marché qui demande de rester à l'affût de la moindre information qui pourrait faire changer la tendance. Et donc comme pour tout investissement, il y a des risques associés au marché prédictif, les prix peuvent être extrêmement volatiles et des événements imprévus peuvent rapidement inverser les tendances. Donc les règles de base s'appliquent aussi ici. Il est crucial de gérer les risques en diversifiant vos investissements et en ne misant jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d'en rester à l'écart si vous savez que vous êtes sujet à l'addiction bien entendu. Parce que les marchés prédictifs sont des jeux à somme nulle. En gros, l'argent gagné par les uns est perdu par les autres, souvent d'ailleurs avec des frais de transaction en plus. Donc pour gagner et être gagnant sur le long terme, il faut être meilleur que la moyenne. C'est comme au poker. A la fin de la partie, l'argent sur la table est simplement redistribué entre les joueurs et la maison prend une petite commission. Ici c'est pareil. Pour chaque dollar gagné, un autre est perdu quelque part. Donc même si vous êtes moyen dans vos prédictions, ça ne suffira pas. Vous vous ferez plumer par ceux qui sont bons ou excellents. Vous êtes prévenu. Mais si on dépasse ce côté péjoratif que peuvent porter les paris avec risque financier, on se rend compte que les marchés prédictifs ont plusieurs avantages autres que d'enrichir ceux qui font de bons paris. On observe notamment que ces marchés sont souvent plus précis que les prévisions des experts. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent la sagesse des foules et incitent ceux qui ont des informations précises à participer. Par exemple, pendant l'élection présidentielle américaine de 2008, un chercheur a découvert que les marchés prédictifs avaient mieux prédit le résultat que les modèles des experts. David Rothschild, un chercheur en prévision, avait comparé les prédictions des marchés avec celle de l'expert Nate Silver. Et résultat, les marchés prédictifs ont battu les prévisions de Silver, ce qui montre à quel point ils peuvent être puissants. En fait, ce qui est génial avec ces marchés, c'est qu'ils récompensent ceux qui ont des infos véridiques et dissuadent de répondre ceux qui ne maîtrisent pas assez le sujet. Parce que tous les tontons René qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi sans savoir de quoi ils parlent, bon bah si on leur demande de miser de l'argent à chaque fois qu'ils donnent leur avis, bizarrement, ils vont se faire beaucoup plus discrets. Donc les marchés prédictifs encouragent une prise de décision plus réfléchie et informée. En incitant les participants à mettre de l'argent en jeu, ils obligent chacun à évaluer plus sérieusement les probabilités et à baser leur choix sur des analyses solides plutôt que sur des spéculations hasardeuses. Ce qui conduit du coup souvent à des prévisions de meilleure qualité et plus précises. Et donc grâce à ça, on peut en tirer des usages très concrets pour prendre de meilleures décisions qui peuvent améliorer la vie des gens. Dans le domaine des politiques publiques, les marchés prédictifs peuvent fournir des insights précieux pour les conséquences probables de différentes décisions. Par exemple, un gouvernement pourrait utiliser un marché prédictif pour évaluer l'impact potentiel d'une nouvelle réglementation sur l'économie ou sur l'emploi. En recueillant les opinions et les paris de nombreux participants, le gouvernement peut obtenir une estimation plus nuancée et complète des résultats probables, ce qui peut aider à élaborer des politiques plus efficaces qu'en consultant une poignée d'experts. Ou même à une échelle plus locale. Par exemple, imaginez que le maire de votre ville veut savoir si la construction d'un nouveau parc augmenterait le tourisme. Eh bien, on pourrait créer deux marchés prédictifs. Un avec la question, est-ce que le tourisme augmentera si ce parc est construit ? Oui ou non. Et l'autre avec la question, est-ce que le tourisme augmentera sans la construction de ce parc ? Oui ou non. Les traders misent alors sur les probabilités de chaque scénario. Et si le marché prédit une augmentation du tourisme à 80% avec le parc et à 65% sans, eh bien ça donnera au maire une indication précieuse pour sa prise de décision. Sachant que, bien évidemment, s'ils décident de construire le parc, eh bien tous ceux qui avaient pris part au marché prédictif pour savoir si le tourisme allait augmenter ou non sans la construction du parc, eh bien eux seront remboursés puisque ce cas-là ne sera pas concrétisé. Il sera donc impossible de vérifier s'ils avaient raison ou non. Et les marchés prédictifs ne sont pas seulement utiles pour les décisions publiques. De nombreuses entreprises pourraient les utiliser pour prévoir des événements comme les lancements de produits, les ventes futures ou les tendances du marché. Par exemple, une entreprise de technologie pourrait créer un marché prédictif pour estimer la date de sortie d'une nouvelle innovation ou pour évaluer l'impact potentiel d'une campagne de marketing. Les résultats de ces marchés peuvent guider les stratégies d'entreprise et améliorer la prise de décision. Un autre avantage des marchés prédictifs, c'est leur flexibilité et leur capacité d'innovation. Parce que contrairement aux méthodes de prévision traditionnelles comme les sondages par exemple, eh bien ici, le marché s'adapte instantanément à de nouvelles informations et à des événements inattendus. C'est une agilité qui permet de capter les changements de sentiments et de tendances en temps réel, ce qui offre des prévisions qui sont constamment mises à jour et affinées. Pour l'élection du futur président américain par exemple, vous pouvez voir les tendances bouger en temps réel à chaque rebondissement dans la campagne, que ce soit Trump qui se fait tirer dessus ou Biden qui retire sa candidature. Mais ce n'est pas pour autant que tout est parfait et il y a des inconvénients et des limites dont il faut avoir conscience. Déjà, il faut bien garder en tête que, comme tout marché, les marchés prédictifs ne sont pas parfaits. Ils peuvent parfois échouer à prévoir correctement un événement en raison de billets systématiques parmi les participants, de l'information asymétrique ou de chocs externes inattendus. Par exemple, des événements rares ou des Black Swan qu'on connaît bien en crypto peuvent entraîner des prédictions erronées, même sur les marchés bien établis. Ensuite, ce genre de marché n'est pas à l'abri non plus de manipulation. Par exemple, un acteur malveillant avec beaucoup d'argent pourrait fausser les résultats pour influencer une décision politique en pariant massivement sur un certain résultat. Parce que malgré le fait que ce genre de comportement soit découragé, avec le risque de perdre sa mise, et bien si une grosse fortune est prête à perdre de l'argent sur le pari, mais qu'en influençant une décision politique, ça lui permettrait d'en gagner beaucoup plus derrière, et bien ça pourrait induire en erreur ceux qui utilisent ces marchés pour prendre des décisions importantes. Concrètement, si on suppose que quelqu'un veuille que le maire construise un parc, et bien cette personne pourrait acheter massivement des parts indiquant que le parc augmentera le tourisme, et en gonflant artificiellement cette probabilité, il pourrait influencer le maire à prendre une décision qui ne reflète pas la réalité. Et derrière, ce gars, il pourrait être paysagiste, et ce parc lui permettrait de signer un très gros contrat avec la ville par exemple. Ensuite, il y a aussi le risque que les gens utilisent ces marchés pour se couvrir financièrement contre certains risques, ce qui peut fausser les probabilités. Par exemple, quelqu'un pourrait parier sur un événement qu'il pense improbable juste pour compenser une perte potentielle ailleurs. Et ça, ça pourrait déformer la véritable probabilité perçue de l'événement. Par exemple, imaginons qu'une entreprise pourrait perdre beaucoup d'argent si une nouvelle réglementation est adoptée, et bien elle pourrait utiliser un marché prédictif pour parier sur l'adoption de cette réglementation. Et comme ça, si la réglementation est adoptée, certes, ils vont perdre de l'argent avec leur entreprise, mais les gains faits avec cette prédiction pourraient compenser partiellement les pertes faites avec l'entreprise. Donc ça leur serait bénéfique à eux, mais ça fausse les prix et les probabilités sur le marché prédictif. Un autre problème potentiel, c'est la faible participation. Parce que pour que les marchés prédictifs fonctionnent efficacement, ils ont besoin d'un nombre suffisant de participants actifs. S'il y a trop peu de personnes qui participent, et bien les prix départ peuvent ne pas refléter correctement les probabilités réelles. Et ça, ça peut être un problème notamment sur les marchés de niche ou pour les événements très spécifiques où l'intérêt est limité. Si vous lancez un marché pour prédire la couleur de mon caleçon de main, bon, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de votes. Mais à la limite, vous pouvez balancer votre prédiction dans les commentaires, ce serait marrant. Et enfin, pour conclure avec les inconvénients et les limites, il y a aussi les préoccupations éthiques. Parce que certains pourraient argumenter que parier sur des événements tragiques ou sensibles, et bien c'est assez immoral. Si ça commence à parier sur la date de décès d'un personnage public, bon, on se rapprocherait plus d'un épisode de Black Mirror. Bon, passons maintenant à ce que la blockchain peut apporter au marché prédictif, notamment en termes de décentralisation et de transparence. Et je vous présenterai ensuite la plateforme Web3 de marché prédictif, la plus populaire en ce moment. Donc, parmi les avantages de la blockchain, on trouve bien évidemment une sécurité accrue et une transparence totale. Chaque transaction est immuable et visible de tous, ce qui augmente la confiance dans le système et dans les résultats. Et en plus de ça, les plateformes basées sur la blockchain sont souvent moins sujettes aux régulations strictes qui limitent les marchés traditionnels. Parce que les marchés prédictifs sont souvent très régulés, surtout aux Etats-Unis, ce qui peut limiter leur portée. Parce qu'avec la législation stricte sur les jeux d'argent et les paris, de nombreux marchés prédictifs ne peuvent pas opérer librement. Ce qui limite non seulement leur accessibilité, mais aussi leur capacité à attirer suffisamment de participants pour que les prédictions soient fiables. Après, tout dépend d'à partir de combien de participants chacun estime qu'une prédiction est considérée comme fiable ou non. Donc, utiliser la blockchain et décentraliser l'infrastructure pour lancer des marchés prédictifs, ça permet de passer outre ces régulations. Ce qui permet à n'importe qui, n'importe où dans le monde, de participer aux marchés prédictifs sans avoir besoin de passer par des institutions financières traditionnelles. On peut prendre l'exemple de Polymarket, qui est la plateforme de marché prédictif décentralisée la plus populaire en ce moment, et qui utilise la blockchain pour offrir une transparence totale. Les utilisateurs peuvent parier sur une variété d'événements allant des résultats électoraux au développement technologique, en passant par la déclaration officielle des Etats-Unis que les extraterrestres existent. Si, si, je vous jure, vous pouvez parier là-dessus. Et chaque transaction est enregistrée sur la blockchain, assurant ainsi une sécurité et une transparence maximale. Les parts qu'on achète sur Polymarket sont achetées et vendues grâce à de la crypto-monnaie, et tout est géré par Smart Contract, ce qui réduit les risques de manipulation et de fraude, puisqu'il n'y a pas de tiers de confiance. Parce qu'avant de prendre un pari, vous pouvez voir comment l'oracle vérifie l'issue de celui-ci. Donc là, par exemple, pour le résultat de l'élection présidentielle américaine, je peux venir ici, j'ai une petite explication de toutes les conditions à réunir pour définir l'issue du marché, et j'ai même accès au Smart Contract, qui me permet d'accéder à tous les votes, et au code qui vérifiera l'issue. Tout est transparent. Et donc, si on retourne sur l'écran des votes, on peut voir ici que les personnes qui ont voté estiment à 63% que Donald Trump sera élu président des États-Unis en 2024, et 38% estiment que ce ne sera pas le cas. Donc, si jamais, moi, je pense que c'est le cas, je peux acheter des parts de oui, et si jamais il est bel et bien élu, comme je l'ai prédit, et bien je gagnerai par part que j'aurai acheté la différence entre 63 cents et 1 dollar, donc ce qui représente 37 centimes de gain par part oui que j'aurai acheté. Et inversement, si je pense qu'il ne sera pas élu et que j'achète des parts non, et bien je gagnerai plus, puisqu'il y a une plus grosse différence entre 38 cents et 1 dollar, et c'est tout simplement parce qu'il y a moins de personnes qui pensent qu'il ne sera pas élu. Donc, forcément, en se rangeant du côté de la vie minoritaire, et bien si jamais l'événement se produit bel et bien, il y a plus à gagner. Et la liste des candidats ne s'arrête pas là, elle descend jusqu'à Kanye West, et si jamais vous souhaitez acheter des parts de non, Kanye West ne sera pas élu président des États-Unis, vous pouvez, mais comme vous pouvez le voir, il y a tellement de personnes qui ont acheté deux parts non, que si jamais cet événement se produit, et bien vous ne toucherez rien. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, vous pouvez revendre vos parts. Donc si jamais vous avez acheté des parts de oui, Donald Trump sera élu président des États-Unis, vous pouvez voir ici l'évolution du prix des oui, et si jamais vous aviez acheté des parts à 44 cents, par exemple, et bien vous pourriez les revendre aujourd'hui à 63 cents, pour empocher la plus-value, et comme ça vous vous mettez à l'abri de l'issue des élections. Puisque même si Donald Trump ne passe finalement pas, et bien vous auriez déjà empoché votre plus-value. Et il existe de nombreux exemples de prédictions réussies sur Polymarket, par exemple, lors des élections présidentielles américaines de 2022, les traders sur Polymarket ont pu suivre en temps réel, l'évolution des probabilités de victoire des candidats, avec des fluctuations de prix et des parts qui reflétaient instantanément les dernières nouvelles et les sondages, offrant une vue d'ensemble dynamique et précise de l'opinion publique. Et comme je vous le disais sur Polymarket, il n'y a pas uniquement des marchés sur la politique ou le business, mais il y a aussi sur la crypto, la pop culture, le sport. Regardez là, vous pouvez même miser sur les mots que dira Biden lors de son discours de retrait de campagne. Donc c'est assez fou, mais ça montre la polyvalence des marchés prédictifs basés sur la blockchain et leur potentiel à fournir des insights précieux sur divers sujets plus ou moins importants. Alors, que nous réserve l'avenir pour les marchés prédictifs et la blockchain et comment s'y exposer ? Et bien avec l'adoption croissance de la blockchain, on pourrait voir de plus en plus de marchés prédictifs décentralisés, offrant plus de liberté et de transparence aux utilisateurs. Ça pourrait révolutionner la façon dont nous faisons des prédictions et prenons des décisions importantes. Et l'une des innovations futures possibles pourrait être l'intégration des marchés prédictifs avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Parce que si on utilise des algorithmes pour analyser les données des marchés prédictifs, on pourrait obtenir des prédictions encore plus précises et identifier des tendances cachées. Donc je pense vraiment qu'il y a une synergie entre la blockchain, les marchés prédictifs et l'IA qui pourrait littéralement ouvrir de nouvelles frontières dans le domaine de la prévision. On pourrait aussi imaginer que ces plateformes pourraient nous rémunérer pour fournir des informations personnelles comme notre sexe ou notre âge. Parce que si les marchés prédictifs s'avèrent être plus précis que des sondages classiques, en revanche, il manque cruellement d'informations sur les votants à des fins statistiques. Mais c'est quelque chose qui pourrait facilement être comblé si jamais on accepte de monétiser nos informations personnelles. Maintenant, pour s'exposer à cette narrative, c'est soit on prend part à des prédictions directement, soit on trouve une plateforme de marché prédictif qui possède un token pour en acheter. Ce qui n'est pas le cas de Polymarket. Du moins pour l'instant, on sait jamais. D'ailleurs, si vous avez des projets de cette narrative à partager, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Le lien est dans la description. Comme ça, on pourra se partager les différentes pépites qu'on déniche. Voilà, vous savez maintenant tout sur les marchés prédictifs. Et malgré leurs défis, il se pourrait qu'ils aient un énorme potentiel à l'avenir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quel événement vous aimeriez prédire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Cryptost. C'était Johan. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501